Les Etats-Unis, tout de suite, on est à moins d'une demi-heure de l'ouverture des marchés. Grégory Volokhin est en duplex avec nous depuis New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Président de Mescart Financial Services. Bon, c'est peut-être un peu loin pour les investisseurs américains, la Bank of England, mais je le disais, c'est une banque de plus qui assouplit encore ces conditions et c'est vrai que ça isole peut-être encore un peu plus la réserve fédérale américaine. Je dirais en tout cas qu'on les envit, les Anglais avaient encore un peu de place pour baisser les taux. C'est clair qu'ici, disons, ce n'est pas possible d'imaginer une baisse des taux actuellement. Et puis les autres pays européens, de toute façon, ont déjà des taux négatifs. Donc je pense qu'on peut envier les Anglais d'avoir encore un peu de stimulus à se mettre sous la dent. Bon, et Marc Carnell, gouverneur de la Bank of England, qui promet qu'il n'a pas l'intention de faire passer les taux en négatif. Donc on est désormais à 0,25%. Pour le taux directeur britannique, on a eu des données concernant l'emploi. C'est une semaine importante en termes de chiffres pour l'emploi aux États-Unis. On avait le secteur privé hier, les créations d'emplois dans le secteur privé. On aura demain le rapport mensuel sur l'emploi. Et puis on avait les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont tombées il y a un peu plus d'une demi-heure, Grégory. Oui, des inscriptions en ligne, à peu près ce qui était attendu. Ça fait maintenant plus de 70 semaines que ce chiffre est en dessous de 300 000 demandes d'indemnation au chômage. 300 000, c'est la limite au-dessus de laquelle le chômage remonterait. Donc ça veut dire qu'on continue à être dans une dynamique de baisse du chômage et de création d'emplois. Et le chiffre important de demain, je vous rappelle, la publication du rapport mensuel, ce sera à 14h30. Grégory, un mot de l'industrie des hedge funds, là, parce qu'il y a plusieurs nouvelles autour de ce secteur qui montrent que justement cette industrie des fonds spéculatifs est peut-être en train ou a sans doute déjà perdu une bonne partie de sa splendeur. Oui, pour plusieurs raisons, mais surtout la première raison, c'est les performances. Un exemple, ce matin, Goldman Sachs annonce sortir tout leur investissement dans un hedge fund qui s'appelle OcZIF. Ce n'était pas n'importe quel hedge fund parce qu'il avait été créé justement par un ancien de Goldman Sachs. Et l'état d'employé de Goldman Sachs avait mis leur caisse de retraite dans ce hedge fund. Performance en baisse de presque de 7% sur une année, ce n'est pas terrible. Goldman Sachs en sort. Et puis, on apprend aussi que l'état du New Jersey, qui avait 12 milliards investis dans des hedge funds justement pour leurs fonds de pension, coupe en deux 6 milliards. Donc, on peut dire que l'été va être vraiment très dur pour ces gérants de hedge funds qui sont en ce moment, je pense, à Ibiza, à Saint-Tropez. Ils vont peut-être devoir boire du Coca-Cola au lieu de boire du champagne. Oui, il y a encore un peu de marge quand même pour qu'ils abandonnent le champagne. Non, mais juste ce qui est dingue, parce que vu de France, ça nous paraît dingue, mais qu'il y a des états, des fonds de pension publics ou privés, en l'occurrence, chez Goldman Sachs, qui mettent leur plan retraite dans des hedge funds. Ce n'est pas seulement des états et des fonds de pension privés, c'est tout le monde. Les hedge funds ont fait partie de la vague de diversification au niveau des plans de pension. Il faut se souvenir qu'un des plus gros investisseurs en hedge funds, c'était l'état de Californie avec CalPERS, qui s'est déjà aussi vraiment diminué son investissement dans les hedge funds. Contrairement à l'Europe, ici, le hedge fund s'est devenu pratiquement un produit très, très courant pour investir pour sa retraite. Sauf qu'évidemment, on ne peut pas se permettre dans des plans de retraite d'avoir des baisses de 6, de 7 ou de 8 % en une année, surtout alors que les marchés progressent. Donc, en plus, il ne faut pas oublier qu'un hedge fund, ça coûte très cher, puisqu'ils prennent 2 % de frais, même s'ils perdent de l'argent. Donc, s'il est en baisse de 6,9 %, ce fonds de Hoxif, il continue à toucher 2 % de l'argent investi. Ça promet des performances catastrophiques pour les investisseurs. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Voloquin, le président de Mescart Financial Services. On reste avec l'actualité des marchés.